Bonjour et bienvenue sur Séquence, une série de podcasts qui décryptent les enjeux de l'industrie pharmaceutique et du monde de la santé au regard des problématiques environnementales et du monde de demain. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le second épisode de notre série qui donne la parole à un panel d'experts sur les questions de relocalisation industrielle au regard des crises économiques passées ou à venir. Pour modérer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre de Villeneuve, journaliste et chroniqueur sur Europe 1. Séquence, notre science au service de votre avenir. Dans cette table ronde, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut résister, quelles solutions pour s'armer, se blinder stratégiquement, économiquement, tout en préservant nos objectifs de transition énergétique. Autour de moi, dans l'ordre d'apparition, Dominique Carlac, merci d'être avec nous, vous êtes la vice-présidente du MEDEF. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Stéphane Fargis, directeur d'investissement de BPI France. Vincent Moulin-Wright, qui est le directeur général de France Industrie. Gildas Barère, qui est le secrétaire général de Séquence. Vincent Mage, qui est le directeur des affaires économiques et internationales de France Chimie. Et Pierre Luzot, bien sûr, notre hôte, le président de Sequence. Mais d'abord, nous allons accueillir le président de cette table ronde. Je vous demande d'applaudir M. Philippe Vard. Alors, quels sont ces chocs de haute intensité ? Selon vous, quels sont les enjeux ? Il faut refocaliser le sujet sur les entreprises et l'industrie en particulier. C'est-à-dire, quels sont les chocs qui sont pertinents pour nous ? Pour faire simple, j'en vois trois exogènes qui ne vont pas vous surprendre. Le premier, c'est effectivement le choc géopolitique. On a aujourd'hui une situation où on sort de 40 ans d'économie, de marché, de dominance du monde occidental. Et ceci se traduit d'abord sur le commerce international. Parce qu'il y a une fragmentation du marché maintenant, avec les sanctions d'une part. Et pour les entreprises, il va savoir si on doit respecter un contrat ou se conformer aux droits généraux. Et aux considérations politiques, quand on fait des deals avec des entreprises qui sont dans les pays sous sanctions, ce n'est pas un sujet évident. Il y a le découplage entre les États-Unis et la Chine, qui oblige parfois, sur les hautes technologies, à choisir son camp. Et puis l'augmentation, tout simplement, des barrières tarifaires et non tarifaires. Je crois que le dernier sondage, le compte de Market Access, qui est la base européenne des barrières, dit qu'il y a 456 barrières. Il y a 150 actions anti-dumping, etc. Donc je dirais que tous les éléments de fragmentation du trade sont là. Et donc ça, je pense que c'est un premier sujet, avec bien sûr la régionalisation des supply chains. Mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet. Ça se traduit aussi par la faiblesse de l'Organisation mondiale du commerce, comme vous le savez. Pour moi, c'est le premier choc avec lequel il faut vivre. Le deuxième, c'est celui du carbone en général. Je vais revenir dans un instant sur le deuxième grand choc, celui du climat. Mais sur la fragmentation, dans le commerce mondial aujourd'hui, on a des marchés du CO2. Il y en a une vingtaine qui ont des niveaux extrêmement différents. 70 euros à la tonne en Europe. En Indonésie, c'est 3 euros. Faire du commerce va être de plus en plus difficile si on veut intégrer un prix du carbone qui monte. Et puis dans la fragmentation, il y a la fragmentation sur l'espace digital. Parce qu'on considère tous que l'espace digital, c'est une autoroute de données. En fait, c'est de plus en plus une fiction. Puisque, vous savez, en Chine, c'est cross-border data flow, zéro. Aux Etats-Unis, c'est cross-border data flow, oui, partout. Et puis en Europe, c'est peut-être vaincu, peut-être vaincu, s'il y a un cloud, pas de cloud. Donc ça, c'est un premier sujet de fragmentation. La cybersécurité est un autre sujet de fragmentation. Le mot fragmentation, il s'applique sur les sanctions, sur le carbone, sur l'espace digital. Ça, c'est le premier. Le choc de fragmentation est peut-être le premier. Deuxième, c'est le climat. Pour une entreprise, déjà, il y a tous les événements extrêmes. Donc ça, c'est des chocs qui peuvent être de très haute intensité. Si vous êtes au bord de certaines régions où il y a des débordements, ou des sécheresses, ou des pluies, ou des feux, par exemple. Il y a les questions de disponibilité d'énergie, bien sûr, mais disponibilité d'eau également. Parce que le stress hydrique, aujourd'hui, c'est pour deux tiers de la population mondiale. Mais il y a un certain nombre d'usines qui ont des problèmes d'exploitation à cause de l'eau. Et puis, il va y avoir toutes les disruptions qui sont liées à l'accès aux matériaux critiques. C'est un sujet dont je m'occupe un peu en ce moment. On est dans une situation où la Chine a pris 50% de chaînes de valeur sur les batteries, sur toutes les chaînes de valeur lithium, cobalt, nickel, 90% sur les aimants. On a vu sur les composants ce que ça pouvait donner pour les voitures. Eh bien, on va en reprendre sur les matériaux à horizon des deux ou trois ans à venir. J'en suis assez persuadé. Donc, le climat, au sens large, est un deuxième choc important. Et le troisième, c'est celui de la pandémie pour l'instant et des pandémies. Mais enfin, il y a quand même une pandémie qui a causé une récession parce qu'à un moment donné, il faut arbitrer chez la santé contre l'économie. Et ça, c'est un sujet, bien sûr, pour toutes les entreprises. Donc, voilà, trois chocs. Ça, c'est des chocs exogènes. Je dirais que le choc endogène que l'on observe aujourd'hui, aux États-Unis, celui de la grande démission. En France, on voit bien qu'on a un petit problème sur les recrutements en ce moment. Et ça, il faut le gérer en interne. Donc, ce n'est pas du tout exhaustif. Mais je pense que déjà, si on traite ces différents sujets, qu'on apporte des solutions, on aura fait un grand pas cet après-midi. Vous avez dressé un tableau encore plus noir que l'honneur. Pour avoir le sens de l'humour. Je crois savoir que les likes qu'on fait sur les petits réseaux sociaux génèrent je ne sais plus combien de tonnes de carbone. Les émissions du digital, aujourd'hui, c'est 3 à 3,5% des émissions. C'est autant que l'aéronautique. Et dans cinq ans, ce sera le double. Jean-Hervé Lorenzi, sur cette crise qui entraîne une crise, qui entraîne une crise, quelles sont les conséquences de tous ces bouleversements des équilibres internationaux ? Moi, je suis un économiste. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est une catégorie inutile. Il faut bien qu'on vive. J'ai juste quelques remarques. J'ai beaucoup travaillé sur les deux siècles, deux siècles et demi de révolution industrielle, du choc qui démarre en 1883. Et l'idée qu'on a une augmentation des chocs de haute instantanéité, en réalité, me paraît pas évident. Quand on prend les deux siècles et demi, il y a eu des moments terribles, vous l'avez tous en tête, des moments géostratégiques majeurs. Je ne suis pas convaincu que la période, si on veut l'analyser de manière raisonnable, doit être considérée comme une période, comme on a toujours tendance à le faire, exceptionnelle, unique, etc. Je ne suis pas très convaincu de ça. Deuxième remarque, je partage totalement l'idée que Philippe vient d'évoquer, c'est-à-dire de bien séparer ce qui est endogène et exogène. C'est très important d'avoir ça en tête, parce que si on réfléchit à des solutions, ou à des possibilités de solutions, c'est évident que cette différenciation entre l'endogène et l'oxygène doit être faite. Quand entre 2007 et 2008, on a cette crise subprime, mais en fait qui est une crise financière majeure, ce sont des crises qui sont des crises réellement endogènes, c'est-à-dire qu'on a, c'est de notre faute, c'est nous qui sommes les responsables de ça, c'est la folie des financiers ou des banques centrales, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors que l'exogène, c'est l'extérieur, c'est évidemment des crises géostratégiques, et puis il y a cette pandémie dont je pense qu'elle est, pardon de le dire par rapport au fait qu'on parle beaucoup de climat, mais je pense que c'est en réalité le sujet le plus important aujourd'hui. C'est le plus important que le climat. Pourquoi ? Ces crises endogènes, en fait c'est un renouveau. On a eu des guerres, mais la dernière grande crise endogène, c'est la crise de la pomme de terre en 1848, donc vous voyez, ça remonte, et l'Irlande qui avait peut-être 8 millions d'habitants, il y a eu 2 millions qui sont partis au sens physique, sont morts, 2 millions qui sont partis à l'étranger, qui sont partis aux Etats-Unis, en Angleterre. Donc vous voyez, c'était tout simplement, on ne sait pas quoi faire. En fait, il n'y a pas de solution évidente aux crises endogènes que Philippe a évoquées. Je mets en premier la Covid, parce que je pense que l'impact que ça a sur le travail est absolument majeur. Comment est-ce qu'on pense le travail ? Tout le monde sent bien que la reprise du travail se fait dans des conditions qui sont, j'allais dire, assez acrobatiques. Et en réalité, si je demande à vous tous comment on fait pour faire qu'on rééquilibre le télétravail, le truc, etc., personne n'en a que d'une idée sur le sujet. Personne. Alors qu'on sait comment les banquiers centraux vont essayer de lutter contre l'inflation, qui est une crise exogène. Et donc, en conclusion, sur ce premier point, Jean-Hervé ? Sur ce premier point, ça, c'est que dans l'ensemble de ce que nous allons connaître, ce qui est le plus important, qui va prendre des formes de décarbonation, mais vraisemblablement beaucoup plus lentes que ce qu'on a imaginé, parce que quand on va commencer à voir le chômage remonter, on va voir si la décarbonation, empêche les gens de dormir avant la perte de leur emploi. Donc, la vie est quand même toujours un peu plus compliquée. Tous les sujets, les six thèmes, ça reste traduire par un point, un seul point, majeur. Le fait que l'investissement nécessaire pour essayer de surmonter les difficultés, crée les conditions de développement de nouvelles activités, par acétamol. Nous, nous avons fait un petit calcul sur la décarbonation. Quatre points de PIB. Quatre points de PIB, c'est géant. L'investissement complémentaire. Tout ça veut dire, ce que vous allez investir, ça va conduire obligatoirement à une baisse globale du pouvoir d'achat. Et il ne faudra pas celle dont on parle aujourd'hui, qui est celle qui est liée à la hausse du prix du gaz, etc. Mais globalement, sur les dix années qui viennent, en réalité, les équilibres macroéconomiques que nous avons connus sont des équilibres qui vont être totalement bouleversés. C'est ça la conséquence numéro un. Il va falloir arriver à trouver de l'emploi et des revenus plus faibles, répartis peut-être autrement, avec donc ça suppose des problèmes de fiscalité, des problèmes de tout ce qu'on peut imaginer. Mais on sera dans un univers dans lequel l'investissement nécessaire sera porté par l'État. C'est la manière dont nos gouvernements, portés par des sociétés qui sont des sociétés dans lesquelles il y a les vieux, avec des actifs qui vont voir leurs revenus baisser, une répartition des revenus. Je parle de répartition des revenus au sens aussi entre ce qu'on dépense en privé, en public, comment on rend plus efficace la formation. C'est tout ça qui va être la transformation du système social dans lequel on vit. Pierre Luzot, sur ce sujet-là. Quelque chose qui est inquiétant, en fait, c'est l'effet domino d'une crise qui apparaît avec tout un tas de conséquences extrêmement brutales. Et si je me resserre juste sur les métiers de l'industrie, il y a quand même des chiffres relativement inquiétants. D'abord, des arrêts de capacité. Ça a été extrêmement brutal après l'été. 40% des capacités industrielles en Hollande, 25% en Allemagne. Si on regarde par filière, sous-filière, une baisse de 65% du MMA, 45% de l'ammoniaque, l'équivalent de 30% sur le PVC, qui sont quand même des filières industrielles qui irriguent le reste de l'industrie. Donc, on a des chiffres qu'on n'avait pas connus depuis au moins 20 ans la crise de 2008 et peut-être même bien avant. Et bien malin qui pourra dire quelles sont en conséquence les manières de sortir de l'ornière. Deuxième point, on est en train de voir se créer un différentiel de compétitivité massif entre, disons, l'Europe, l'Allemagne et la France d'un côté, les États-Unis de l'autre et la Chine. On peut se dire en ce moment, la hausse de l'énergie, la hausse des matières premières, c'est un feu de paille, ça va revenir. Ça ne reviendra pas au même niveau que précédemment. Et donc, se crée un gap structurel avec lequel il va falloir vivre. Donc, je pense que sans donner de réponse et on pourra en discuter certainement après, mais le 23-24, il y a sûrement des solutions, mais en tout cas, il va falloir être, si je fais simple, face à une guerre en Ukraine qu'on ne maîtrise pas, donc on ne maîtrise pas la cause, il va falloir qu'on trouve des solutions à cette crise et donc, comme le disaient à la fois Philippe et Jean-Hervé, on a absolument besoin d'être agiles, réactifs et de trouver des solutions presque au moment. On aimerait bien entendre aussi Dominique Carlac sur ce sujet, sur les premiers constats de cette crise qui entraîne une crise et cet effet domino, le point de vue du MEDEF. Bonjour à toutes et à tous, merci Pierre pour cette invitation à cette table ronde. En lisant le titre de la table ronde depuis tout à l'heure et en vous écoutant, je me dis mais est-ce que c'est la bonne question ? Comment résister à l'augmentation des chocs à haute intensité ? Comme certains le savent ici, j'ai été sportif de haut niveau et commencer par une question qui relève de la résistance, je n'aime pas trop, je ne trouve pas ça assez offensif. Donc je vais casser un peu l'ambiance de la table ronde en disant plutôt mais comment accélérer les transformations ? Parce qu'en réalité, résister, ça me paraît impossible. Résister, pour moi, ça serait faire soit du sur place, soit revenir en arrière. Je vais reprendre les propos par notre meilleur économiste de France et remettre en perspective tout ça et ce que ça m'évoque et ce que ça évoque dans nos entreprises concrètement. A chaque grande crise, à chaque révolution industrielle, on a eu un cours rapide, il y a eu en fait une crise énergétique, une crise ou une opportunité énergétique. Quand au XVIIIe siècle, pardonnez-moi si je fais des erreurs de siècle et de date, quand au XVIIIe siècle, on change la façon de produire parce qu'on utilise une nouvelle énergie que celle de l'énergie animale ou humaine par la machine à vapeur, on change le système productif, on change de ce fait le système de travail et de consommation. Quand au XIXe siècle, on intensifie la production grâce au charbon qui permet de faire des grandes usines chez M. Ford et qu'on change également le mode de travail des gens, on change le mode de consommation. Tout le monde pourra avoir une voiture même si elle est noire et même si elle s'appelle Ford T. Quand ensuite, on change avec l'automatisation, avec une énergie décarbonée à profusion et accessible, le nucléaire, on réussit également à spécifier et à changer le mode de consommation des gens. Et quand on arrive à la quatrième révolution industrielle, qu'est-ce qui se passe ? On a un nouvel invité qui change un petit peu la donne, qui est la data, qui est la personnalisation et qui fait qu'on inverse le processus qui jusque-là était une révolution énergétique, une révolution du système productif, donc une révolution de la consommation, on inverse le truc, c'est le client final qui remue tout, c'est-à-dire que la data, donc les volontés du consommateur final, voire les caprices du consommateur final, voire les avis et les opinions du consommateur final qui changent tout le système productif. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, le consommateur qui devient consommateur a un impact très fort sur notre système de production dont il fait partie également. Donc comment on fait avec ça ? Alors maintenant, on est en plein choc énergie utique en même temps. Donc je dirais qu'on est définitivement au bout de la quatrième révolution industrielle et que fait-on avec ça ? On revisite le système justement productif et la façon de travailler et j'atterris sur... Déjà on vit avec comme le collègue. Et on vit avec. On doit vivre avec et non pas résister. C'est là que je sors de mes cours approximatifs d'économie industrielle. C'est là que l'on atterrit sur ce que nous vivons aujourd'hui dans l'entreprise. nous avons non seulement des salariés mais nous avons surtout des consom-acteurs qui ont une idée sur la question de ce qu'il faut produire, de comment il faut le produire, de comment il faut le consommer et le débat est assez intensif, intense. Et donc nous, chefs d'entreprise, c'est ça qu'on doit aborder. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler sérieusement du fait que pour accélérer la transition énergétique, il y a des investissements colossaux à faire et ces investissements colossaux à faire font qu'il ne faut pas avoir trop d'impôts sur la production en France en tout cas, mais c'est inaudible. Donc l'acceptabilité de la chose est très compliquée. Alors, que doit-on faire ? On doit travailler avec les pouvoirs publics. Mais comme le politique est devenu un follower d'opinion, eh bien nous devons travailler différemment avec le politique et c'est ce que nous essayons de nous employer à faire avec le MEDEF. Le politique est un follower d'opinion. On retiendra cette phrase, chère Dominique. En une petite conclusion sur ce premier chapitre, Philippe Varin, ensuite on passera justement aux solutions s'il y en a. Le premier, c'est sur le rôle des États puisque Gérard Veil a fait allusion puis vous dites que c'est un follower. En réalité, par rapport aux transitions que vous avez évoquées, la transition qu'on vit elle est une nature tout à fait différente parce que dans les précédentes, c'était une transition énergétique mais passer du bois au charbon, il y avait un avantage. Passer du charbon au fuel, il y avait un avantage. Passer du fuel au gaz, il y avait un avantage. Et à chaque fois, l'avantage lié à la transition plus l'économie de marché faisait que la transition se faisait petit à petit dans un intervalle de temps qui pouvait varier. On est dans une situation complètement différente aujourd'hui. On veut remédier à un problème passé qui est celui du CO2. Les responsables politiques ont pris des décisions. Net 0, 2050 en Europe par exemple. Mais on ne veut pas de signal prix dans l'économie. On fait tout pour l'éviter parce qu'en France, il n'y avait que des gilets jaunes. Même dans l'Inflation Redaction Act des États-Unis qui fait 700 pages, le prix du CO2 n'est pas un sujet. Par contre, on est prêt à subventionner au maximum pour faire en sorte que la transition ait lieu. La conclusion de ça, c'est que le rôle des États, ce n'est pas le rôle habituel de la market economy où on fait, je dirais, de la réglementation, etc. Non. Il faut que les États mettent les moins dans le cambouis, financent les choses. C'est ce que fait la Chine massivement. C'est ce que font les États-Unis parce que l'Inflation Redaction Act c'est 350 milliards de dollars sur la table. et aujourd'hui, en France et en Europe, on est très très faible par rapport à ça. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est le volet sociétal. Parce que ce qui se passe aujourd'hui sur ces choses, le climat, ça va d'abord impacter les plus faibles dans la société en valeur relative de pouvoir d'achat. L'inflation massive actuelle, c'est un killer quand on parle de la part de l'inflation dans le revenu de la partie la plus pauvre de la société. Et puis, je pensais que le prix du CO2, la taxation du CO2 pouvait définitivement être une solution en disant on taxe le CO2 et puis la moitié on s'en sert pour investir les 4% de PIB qui sont nécessaires dans le temps et l'autre moitié, ça sert pour les populations, la partie la plus pauvre de la société pour faire en sorte qu'elles puissent survivre dans cette situation. Or, aujourd'hui, avec l'inflation, la montée du prix de l'électricité, le prix du CO2 il est déjà quelque part dans le prix sauf que l'argent se retrouve dans des grands groupes qui font des super profits. Il y a une responsabilité politique sur ce sujet qui est très importante il faut prendre des décisions. Et je termine troisième point dans la mesure où les états ont un rôle important à jouer sur la scène globale où ça va être certainement très tendu et on n'est pas au niveau des solutions pour le moment il y a une chose sûre c'est que dans cette situation géopolitique la règle d'or c'est que c'est l'or qui fait la règle. Et si les états sont endettés et n'ont plus de moyens on n'est pas très bien parce que c'est ça qui joue sur la puissance économique. Et donc pour la France et pour les entreprises françaises on a un sujet dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure. Voilà on a un sujet et puis on essaie quand même de trouver des solutions on va se focaliser sur les entreprises quelles actions peuvent-elles mener même si voilà Dominique désolé on ne va pas tordre le coup à ce sujet comment résister mais si on veut résister comment est-ce qu'on peut se blinder comment est-ce qu'on peut se prémunir tant qu'on peut Gildas Barère vous qui justement chez Sequence vous occupez de la fiscalité énergique entre autres mais pas que qu'est-ce que vous avez comme plan pour tordre le coup à cette crise qui entraîne une autre crise ? Chez Sequence on est effectivement au cœur de la crise on est très impacté par la crise on a d'abord été impacté par la crise sanitaire comme tous nos collègues et aujourd'hui par la crise énergétique juste pour vous donner des ordres de grandeur hier Sequence c'était à peu près 50 millions d'euros de dépenses énergétiques en 2022 ça a quasiment doublé et en 2023 ça risque de encore augmenter de pratiquement 50% donc l'impact est énorme et là-dessus nous on s'appuie sur deux leviers déjà un levier très court terme donc notre agilité le fait qu'on soit un groupe de taille relativement petite le fait qu'on ait des business units des sites dispersés aux quatre coins de la planète mais essentiellement en Europe donc très impactés fait qu'on est capable de mettre en oeuvre des solutions très rapides la première des solutions c'est de tourner vers le client est-ce que le client est capable de payer un prix un peu plus cher pour les produits qui sont fabriqués en Europe avec des conditions de fabrication qui sont les notes donc c'est le premier impact la deuxième chose c'est évidemment réduire nos consommations énergétiques rapidement avec des actions très court terme on a tous les sites et toutes les personnes qui sont autour de la table ont lancé directement des actions dans nos ateliers dans nos laboratoires dans nos zones de stockage et même dans nos bâtiments tertiaires pour réduire cet impact au maximum et enfin toujours sur l'agilité bien entendu essayer de jouer sur nos actifs de production c'est-à-dire arbitrer leur utilisation jouer sur nos stocks et bien sûr piloter notre cash puisque en cette période de forte inflation vous imaginez bien que notre BFR explose donc ça c'est la partie agilité court terme et ensuite la partie long terme je pense qu'on a une forte conviction on doit s'inscrire dans la décarbonation de nos activités une démarche qui a été lancée par Pierre Luzot dès 2008 pour vous donner des chiffres on a déjà réduit d'à peu près 40% notre intensité carbone depuis 2011 et on a un objectif de le réduire à 60% d'ici 2025 on s'est inscrit dans la démarche du MENEF le French Climate Business Pledge dès le début et c'est une conviction profonde bien avant la crise énergétique et la crise climatique que nous vivons la conviction également d'investir sur nos sites à contre-cycle avec l'aide du plan de relance et de BPI France on l'a vu sur le projet paracétamol qui est emblématique mais en fait c'est qu'un des très nombreux projets qu'on a sur l'ensemble de nos sites européens on investit en pleine crise donc ça c'est vraiment une conviction très très forte du groupe et enfin la conviction qu'on peut encore produire en Europe et qu'il y a un intérêt à faire de l'industrie en Europe à produire des produits répondre à la demande de nos clients et à s'inscrire sur des chaînes de valeur avec une forte intégration amont de ces activités c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est très fort en aval on a des produits de très haute technologie mais on conserve un amont fort qui permet d'être résilient dans ces crises que nous avons traversées Stéphane Fargis on vient justement de voir un exemple très précis d'entreprises que BPI accompagne justement par différents plans comment est-ce qu'on fait pour accompagner alors que finalement la partition est très très différente depuis quelques mois voire maintenant depuis quelques années si on prend en considération notamment la question climatique et la question de transition énergétique un des premiers éléments en regardant un peu parmi notre portefeuille de sociétés dans lesquelles on a investi et leurs concurrents et ce qu'on regarde actuellement dans un univers qui est hyper incertain c'est que font les entreprises pour y répondre et on voit très vite maintenant celles qui choisissent de courber un peu le dos et d'attendre que ça se passe et celles qui à l'inverse vont chercher à continuer dans cet univers incertain à prendre des risques à lever de l'argent pour faire des opérations d'acquisition à innover etc un des éléments assez marquants en faisant cette réflexion c'est justement l'agilité moi je pense à une société que j'accompagne qui n'est pas très grande qui fait une centaine de millions d'euros de chiffres d'affaires qui s'appelle le CM Technologies dans les fours industriels et les composants pour les semi-conducteurs ils ont fait le choix très tôt dès 2021 d'allouer une énorme partie de leur trésorerie une dizaine de millions donc pour eux c'est massif dans la constitution de stock sur des sujets d'aluminium de silicium de graphite et ça ça a été salvateur pour eux puisqu'aujourd'hui encore ils utilisent une partie de cette matière à acheter à un prix bien moindre que la concurrence et surtout ils n'ont pas subi les ruptures que subissent une partie de leur concurrent et ça c'est dû à l'agilité transmise une culture de l'agilité et de l'adaptation parmi l'entreprise et c'est deux choses c'est la capacité du dirigeant à prendre des décisions radicales très vite et c'est comment distiller cette culture parmi l'ensemble de la société là en l'occurrence c'est pas le directeur de la supply c'est pas le DG qui a pris cette décision c'est un responsable financier d'un site qui à un moment donné voit des faisceaux d'indices des signaux faibles sur le fait qu'il va y avoir potentiellement des ruptures bientôt et ça remonte ça se transmet et cette société qui est relativement diversifiée fait le choix pour l'ensemble de ces business de constituer stock je pense qu'effectivement un premier élément de réponse c'est ça c'est faire en sorte de renforcer encore maintenant cette culture de l'agilité certes il y a actuellement des chocs à authentiser mais c'est pas les premiers c'est pas les derniers et c'est pas sûr que là en particulier avec le sujet énergétique dont on reparlera ça a fortement on se repose encore une autre question mais fondamentalement par le passé il y a eu ces mêmes chocs là et donc dans tous les cas il faut pas s'arrêter il faut continuer à avancer Vincent Mage vous de votre côté justement sur ce sujet moi mon sentiment c'est que un petit peu comme le changement climatique je préfère appeler les désordres climatiques les désordres économiques les chocs économiques qu'on a aujourd'hui c'est sans doute la nouvelle normalité je vais pas refaire de l'histoire mais c'est vrai que finalement dans l'histoire il y a eu des chocs on est dans cette période là et pour l'entreprise on peut pas changer la cause de ces chocs et là je crois que c'est pas le rôle de l'entreprise en tout cas c'est pas son domaine d'influence par contre à l'entreprise de s'adapter dans le bon sens du terme et si on fait un petit retour non pas historique mais sur les deux dernières années deux ans et demi crise de Covid confinement le choc qu'on a eu tous et je regarde l'industrie de la chimie dont c'est quoi s'il y a eu une capacité d'adaptation des acteurs de la chimie assez incroyable le taux d'activité de la chimie est resté un des plus élevés parmi toute l'industrie Vincent Moulard-Ruth pourra en témoigner la capacité de production du gel hydroalcoolique a été multipliée par 10 en 3 semaines c'était inimaginable à l'époque de pouvoir le faire aussi vite alors l'état a joué son rôle pour adapter les règlements vous avez une capacité d'adaptation qui est assez incroyable dans cette nouvelle normalité s'adapter c'est aussi deux autres points que je voudrais mettre en avant et je vais prêcher un petit peu pour la paroisse de France Chimie c'est jouer collectif une entreprise seule peut avoir des capacités d'adaptation des entreprises d'un même secteur seule de manière solidaire tout en respectant le droit de la concurrence bien sûr peuvent avoir des capacités d'agir qui sont démultipliées donc la France Chimie et je fais de la pub joue son rôle en organisant la dynamique et dernier point je voudrais mettre en évidence parce que c'est vraiment le retour d'expérience des deux ans et demi passés c'est jouer partenariat avec les pouvoirs publics Pierre a joué son rôle majeur au sein de France Chimie dans ce dialogue avec les pouvoirs publics qui avaient besoin de nous qui avaient besoin de vos inputs pour savoir comment gérer la crise une capacité d'écoute souvenez-vous de France Relance on a très modestement mais un petit peu on peut le dire contribuer à façonner ou à faire de France Relance un outil qui faisait sens pour l'industrie d'une manière générale pour la chimie la chimie dans son ensemble c'est 250 projets L'Oréal au sein de France Relance c'est 3,7 milliards d'investissements accélérés grâce à France Relance les investissements annuels de la chimie c'est environ entre 3 et 4 milliards par an donc vous voyez 3,7 milliards d'investissements accélérés ça prouve qu'il y avait une capacité de réaction d'adaptation des industriels en général mais de la chimie en particulier dans un moment de crise majeure qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps le tableau est sombre moi j'apporte peut-être une vision optimiste en tout cas de confiance dans la capacité d'adaptation il ne s'agit pas de résister je vous rejoins complètement alors je ne suis pas sportif et encore moins de haut niveau mais tout ce que je sais c'est qu'au judo on utilise la force de l'autre utilisons la force de la crise pour rebondir et pour certains même en tirer parti dans le bon sens du terme pour sortir du panier par le haut voilà mon message vous vouliez réagir Dominique ? la preuve de ce que vous venez de dire sur l'agilité et justement la volonté optimiste de l'entrepreneur face à la crise c'est quand il y a quelques semaines le gouvernement nous fait une injonction de baisser de 10% nos consommations énergétiques et bien France Chimie a baissé de 8% donc ça veut dire que les entreprises ont joué le jeu premier message et deuxième message elles ont cette agilité de faire face aux crises tout en créant de la valeur donc merci à l'industrie oui merci à l'industrie vous avez raison on peut applaudir d'ailleurs parce que c'est un bon message ça me fait presque rebondir Dominique quand Jean-Bernard Lévy est quand même venu à la rêve du MEDEF pour dire que sur les réacteurs bref vous connaissez l'histoire en disant on leur demande de fermer et puis maintenant on leur demande d'ouvrir c'est jour nu mais c'est pas aussi simple la relocalisation évidemment est une solution pour garantir ça c'est sur le papier l'indépendance la souveraineté des états et leur sécurité sanitaire on a vu quand l'Inde a tout fermé en période du Covid il n'y avait plus de paracétamol il a fallu faire quelque chose vous connaissez l'histoire que doivent faire les pouvoirs publics puisqu'on parle d'eux quels obstacles levés Vincent Moulin-Rights directeur général de France Industrie nous a patiemment écouté bonjour merci d'être avec nous à distance bonjour à tous je vous ai non seulement écouté mais vu vos paroles c'était vraiment des présentations très passionnantes d'abord au terme de relocalisation chez France Industrie on préfère le terme de réindustrialisation tout simplement parce que le sujet c'est de ne pas on va pas faire revenir en France toutes les usines qui ont été délocalisées par le passé soit parce qu'elles étaient sous compétitives en France soit parce qu'elles avaient la nécessité de se rapprocher des marchés qu'elles devaient servir donc pour réindustrialiser il y a trois voies possibles la voie je dirais majeure c'est la voie de l'innovation et pour encourager la voie de l'innovation ça passe d'abord par faire plus de recherche en France pour faire plus d'innovation derrière donc vous souhaitiez qu'on mette en évidence les leviers publics dont on dispose sur ces différentes étapes c'est le levier du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation c'est aussi le levier de France 2030 je signale d'ailleurs que c'est la période du budget du PLF qui s'ouvre et nous sommes très vigilants sur le fait que ce levier de crédit impôt recherche soit totalement préservé au-delà au-delà de la recherche il y a l'industrialisation et c'est aussi le levier des fonds d'investissement de la banque BPI qui est aussi un levier public et puis c'est l'implantation industrielle je dirais la vraie usine pour lequel le levier public ce sont du foncier industriel plus disponible parce qu'on a quand même un souci avec les collectivités locales à trouver suffisamment de fonds pour faire de l'industrie suffisamment de foncier il y a des friches il y a des plateformes chimiques il y a des sites clés en main mais c'est là-dessus que la politique publique peut nous aider et aussi pour s'industrialiser en France il faut garder une bonne compétitivité et là aussi dans le cadre du budget c'est le sujet des impôts de production et la nécessaire baisse des impôts de production pour continuer à rendre plus compétitive notre industrie en France la deuxième voie de réindustrialisation c'est celle qu'a vécu le groupe C15 c'est-à-dire le retour d'une usine délocalisée en France avec des soutiens publics parce que la reconstruction en France d'une usine qui était ailleurs c'est une usine du futur avec évidemment toutes les qualités de performance écologique industrielle sociétale etc là le levier évidemment c'est la subvention publique c'est le plan France Relance et l'état ne peut pas se permettre de tout subventionner et donc la limite c'est d'identifier les bonnes criticités quels produits a-t-on vraiment besoin de produire en France le troisième levier c'est le rapatriement de production qui sont actuellement importés de l'étranger et ces importations seraient rendues possibles au terme d'une meilleure compétitivité avec deux conditions on ne peut rapatrier en France des productions que si on dispose d'un site industriel pour les accueillir et dans ce site massifier la production pour que le point mort de l'usine puisse diminuer donc ça évidemment il faut soutenir notre site notre tissu productif de TI et de PMI parce que si on n'a plus de capacité pour les accueillir ça ne fonctionnera pas et puis la deuxième condition c'est d'être capable de calculer le prix de ces produits en France avec un je vais me permettre un anglicisme le total cost of ownership c'est-à-dire que les acheteurs fassent l'effort de changer leur logiciel ce qu'ils font de plus en plus en intégrant Philippe l'a dit le coût carbone notamment le transport mais aussi ce qu'on appelle le scope 3 le coût de la non qualité évidemment tout le coût RSA certains pays veulent maintenant mettre un terme aux importations de produits qui contiennent du travail forcé ou qui contiennent des produits de déforestation ça rentre dans ce cadre-là ou intégrer enfin aussi le coût complet social c'est-à-dire le coût indirect du chômage qui serait mis en oeuvre si cette usine n'était pas revitalisée donc finalement la relocalisation plutôt la réindustrialisation et oui c'est une voie parce que finalement face au choc de haute densité que vous évoquez la solution pour l'industrie c'est de se transformer et d'accélérer je vois bien lancé là-dessus tiens j'ai dit que la relocalisation en général c'était une fausse bonne idée c'est un peu provoquant de le dire ici parce que ce que vous avez fait sur le paracétamol est un très bel exemple du contraire j'ai dit que c'est en général c'est une fausse bonne idée parce qu'il faut avoir les moyens de la relocalisation lorsqu'on a un besoin de souveraineté comme le paracétamol et que l'État d'ailleurs est prêt à aider et qu'on a une entreprise performante on arrive à faire de très belles choses et c'est une base pour la suite donc toute règle suppose des exceptions je suis très prudent sur le terme de nouvelle normalité on serait dans une nouvelle normalité si on passait dans ces épisodes géopolitiques pandémie climat etc avec un niveau d'équilibre économique qui permette effectivement d'être là dans la durée je pense qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans une nouvelle normalité au sens où on n'est pas à l'équilibre parce que la France étant des équilibres aujourd'hui il faut être clair on a une croissance depuis 10 ans qui est de 1,5% par an en moyenne faible et on est opé à la puissance publique on se shoot à la dépense publique nous savons quels sont les trois plaies c'est qu'il y a le temps de travail au sens large de la maison France on sait qu'il y a une inefficacité de la dépense publique au-delà de son niveau absolu c'est pas 57% uniquement c'est que c'est inefficace par rapport aux standards de nos voisins européens plus un niveau de dette qui atteint maintenant un niveau quasiment insupportable quand les taux remontent c'est le cas en ce moment ceci dit si l'inflation remonte en même temps du côté de l'Etat c'est pas forcément très grave parce que si l'inflation remonte en même temps que les taux finalement en net c'est pas forcément si désagréable par contre pour d'autres causes de la population ça le sera donc on a les défis économiques que je viens d'évoquer mais aussi les difficultés du moteur sociétal dans le pays que ce soit le déficit de formation l'action de la fracture sociale ce sentiment de défiance par rapport aux élites et ce sentiment de déclassement que vous évoquez tout ceci c'est quand même un paysage il faut le regarder en face c'est pas le drame complet mais ça peut pas être business as usual dans cette situation le terme d'agilité est absolument essentiel aujourd'hui un il faut anticiper donc il n'y a pas d'agilité si on n'anticipe pas je préside une task force sur les conséquences de la situation ukrainienne sur nos matières premières quand on se retrouve avec 40% du titane pour l'aéronautique qui vient du ex-bloc de l'Est quand on a 65% des gaz pour les lasers de gravure de néon qui vient d'Ukraine aujourd'hui nous devons anticiper et nous interdire qu'une chaîne de valeur donneur d'ordre jusqu'au niveau 3, 4 etc des équipementiers et plus de 25% de ses besoins qui viennent d'une seule zone géographique donc plutôt que la relocalisation comme solution universelle je pense que dans certains cas elle est justifiée encore une fois je pense qu'il faut diversifier ses sourds réduire cette exposition de différentes manières 2. la robustesse du business model au fond ce qui est important c'est de savoir dans notre business model comment on fait la différence sur le plan de l'innovation notamment par tous les moyens parce que dans ces moments-là c'est ça qui est important et puis les opérations de croissance externe il faut y réfléchir deux minutes en ce moment parce qu'effectivement big is not always beautiful dans ces moments-là et l'autre élément très important dans cette agilité c'est la cohésion il faut pouvoir virer de bord toutes les on coupées ensemble très rapidement c'est vrai à l'intérieur des entreprises et pour faire face aussi à la grande démission à ces difficultés de recrutement la cohésion autour d'une opération enfin une dimension généralisée de l'OSG dans l'entreprise est absolument essentielle et cette cohésion c'est aussi valable et Franchimi pour moi est aussi un très bon exemple de cohésion entre entreprises je pense que dans cette situation difficile avec l'agilité cette anticipation cette robustesse des business models et aussi cette approche de cohésion généralisée il y a de vraies opportunités de développement Pierre Luzot sur ce sujet justement qu'est-ce que vous attendez peut-être quelque chose de plus des pouvoirs publics pouvoirs publics je pense on donne déjà beaucoup pendant la dernière crise Covid mais dans une société quand on sent que les niveaux de la pyramide de Maslow baissent de plus en plus et que le sentiment de s'accomplir c'est plus le sujet mais que le sentiment de la nécessité voire sécurité prédomine c'est que ça sent pas très bon grand deux si on réfléchit à ça on se dit que il y a des secteurs qui sont peut-être plus importants que d'autres il me semble que de fabriquer des produits et de cultiver pour nourrir des gens et de faire des médicaments pour les soigner ça me paraît être un peu la base et que donc en conséquence il y a des secteurs stratégiques qui doivent être déterminés comme tels l'industrie qui est à 10% du PIB on ne peut pas imaginer qu'on l'a bien soutenu au cours des dernières décennies et donc c'est un vrai sujet et c'est un sujet quand même français le support de l'État n'est pas forcément un support qui est matériel et en monnaie sonnante et trébuchante c'est aussi de donner la voix et de remettre au centre du débat ce sujet de l'industrie aujourd'hui on vient de passer la crise Covid on nous a expliqué qu'il fallait faire trois choses la première c'est regagner en souveraineté la deuxième c'était il faut transiter énergétiquement avec le bas carbone et trois que l'industrie devait être le pilier de notre souveraineté dans ce cadre-là moi personnellement j'ai pas très bien entendu un écho à ça et à nouveau on reprend les mauvais réflexes et on reparle de la crise dans l'instant et on nous donne finalement assez peu de clés d'entrée ces clés d'entrée on les discute donc il semble qu'on ait quand même quelques idées mais je pense qu'il faut être finalement c'est ça mon message il faut être opiniâtre assurer une souveraineté par exemple sur les médicaments c'est assurer que de la moxycyline d'ailleurs on a un sujet symbolique qui est le paracétamol mais on a plein d'autres produits je peux vous dire que si les hôpitaux manquent à la prochaine crise avec la Chine parce que ça peut arriver on est très très mal donc retravaillons sur ces sujets-là retravaillons sur la transition bas carbone parce que si on veut 100% de voitures électriques et qu'on n'a pas d'électricité puisque c'est le cas aujourd'hui on sera très mal se redonner de l'ambition pour l'industrie c'est un message positif c'est un secteur qui emploie on a quand même 100 000 postes aujourd'hui ouverts non ouverts l'industrie c'est aussi la solution il faut qu'on ait un message très clair et avec une certaine opiniâtreté sur ce que aussi les autorités veulent parce que les chocs sont de telle intensité effectivement qu'on a besoin d'être groupés non seulement dans nos fédérations non seulement autour de cette table mais au niveau d'un pays en fait voire même de l'Union Européenne puisque j'allais l'oublier c'est le Fragis-vous qui soutenez les opiniâtres justement ce que je trouve intéressant parce que là on parle des freins qui restent au niveau des pouvoirs publics c'est aussi parce qu'il y a une bonne partie qui a été fait et ne serait-ce que lorsqu'on se pose la question maintenant de où est-ce qu'on implante une usine il n'y a encore pas si longtemps on ne pensait même plus à la France là ça revient quand même sur la table et on essaie de réfléchir à comment on peut faire pour réimplanter en France donc ça c'est une bonne chose il y a quand même un changement de paradigme porté par ces crises qui permet potentiellement une réindustrialisation je pense qu'il y revient mais pas sur toute taille d'entreprise ni d'usine ah bah non tout à fait la première raison c'est qu'il faut pouvoir se donner les moyens financiers et le temps long parce que réindustrialiser c'est investir en bâtiment en machine en innovation et que ça ça ne peut pas être rentabilisé en trois ans et donc pour pouvoir faire ça il faut soit être un très gros industriel avec les moyens financiers soit avoir accès au capital dans un univers où il y a une augmentation des contraintes pour s'endetter et une augmentation des taux c'est de plus en plus compliqué et ouvrir son capital auprès de personnes qui acceptent une rentabilité longue la période à 5 ans c'est pas facile non plus donc les pays France peuvent jouer un rôle là-dessus il y a aussi une valorisation des investissements étrangers qui est nécessaire la France est un pays attractif le pays le plus attractif en Europe d'après les derniers résultats mais il y a aussi un sujet d'acceptabilité sociale finalement une question toute bête de relocaliser en France avec des investissements étrangers cette question d'avoir les moyens financiers mais se les donner sur un temps long est vraiment pas simple à résoudre et pour moi le deuxième frein majeur c'est de réussir à aller vite parce que là on est dans une concurrence au niveau mondial voire européenne typiquement Tesla a décidé d'implanter son usine à Berlin et pas en France essentiellement pour des raisons ou en tout cas partiellement pour des raisons de durée d'implantation Constellium qui est une de nos participations voulait implanter une usine de recyclage d'aluminium en France elle connait très bien tout le monde dans le pouvoir public en local etc et on lui répond parce qu'on vous connait bien on va réduire ce délai il va falloir 3 ans ils ont fait au même moment la même étude aux Etats-Unis et c'était 9 mois donc il y a un sujet de réduire tous ces freins réglementaires de décentraliser la décision qui est absolument nécessaire pour pouvoir aller vite Vincent Mage juste sur ce sujet on a parlé de la baisse de la part de l'industrie dans le pays de la France ça me travaillait cette question et on a vérifié la part de la chimie dans le pays de la France est restée stable sur les 20 dernières années c'est un des rares secteurs industriels qui n'a pas décru au regard de la croissance française donc la question qui se pose c'est relocaliser oui mais c'est aussi faire en sorte que le futur investissement des nouvelles usines des nouvelles technologies se fasse en France et non pas ailleurs et je vois là trois points sur lesquels l'Etat a un rôle et je rejoins Pierre c'est pas seulement un soutien financier c'est un donner de la visibilité un sujet qui est l'arène vous savez l'accès à l'énergie l'électricité nucléaire compétitive on est le 20 septembre le volume d'arène disponible pour 2023 n'est toujours pas connu en termes de manque de visibilité on fait quand même on fait mieux tout ce qui est formation accès aux compétences Pierre en a parlé c'est 120 000 personnes dont on a besoin dans l'industrie de la chimie dans les cinq mois à venir ça se prépare ça s'accompagne et c'est pas seulement aux entreprises de le faire on peut le faire à travers tout ce qui est apprentissage etc mais il y a aussi toute la formation en amont deuxième point on est dans une économie qui vise à la neutralité carbone produire compatible 1,5 degré pour faire court produire compatible biodiversité ça peut coûter plus cher évidemment là l'état a un rôle en termes de politique d'achat public en termes de cadre favorable à une économie qui assume les coûts de ses choix environnementaux et climatiques si on laisse la porte ouverte à des importations à bas prix et qui casse toute industrie qui veut investir sur le sol français ou européen évidemment on n'est pas cohérent dernier point l'Europe la chance qu'on a en France c'est d'être en Europe je suis devenu européen en sortant d'Europe en allant dans deux pays c'est là que j'ai compris qu'en fait l'Europe a une puissance de feu au niveau mondial que quand elle est européenne quand on prend chaque pays séparément au niveau mondial alors la France a une puissance culturelle très forte elle n'a pas de puissance économique donc on a tout intérêt à jouer européen on voit une Europe de l'énergie se construire on voit une Europe de l'industrie une politique industrielle commencer à se construire aussi on parle de souveraineté il y a des éléments favorables donc continuons à cultiver cette Europe qui se construit qui n'est pas seulement réduite à la politique de concurrence qui a fait tant de mal je pense c'est une opinion personnelle c'est pas une opinion de France chimie mais tant de mal à beaucoup d'acteurs économiques faire de l'investissement rentable compatible avec tous les enjeux environnementaux qu'on connaît là l'Europe est un terrain de jeu qui fait sens je voulais interroger Dominique Carlac est-ce que l'Europe c'est l'Europe des 27 ou c'est le couple franco-allemand j'ai toujours travaillé dans le service toujours au service de l'industrie toujours sur l'innovation et quand j'ai commencé ma carrière on était dans une logique qu'il fallait faire un rattrapage de nos entreprises par rapport à des leaders qui étaient à l'époque le Japon l'Allemagne et les Etats-Unis et c'était il y a 31 ans et je me dis bon j'espère que j'ai servi à quelque chose pour autant on est toujours en train de discuter de la même chose donc on n'a pas véritablement fait notre révolution culturelle politiquement pour se dire que l'économie ne sera pas faite que de services ça n'est pas possible il faudra bien produire quelque chose et on ne pourra pas vivre que de services bien qu'aujourd'hui les services c'est aussi une industrie de la connaissance au service de l'industrie donc en fait il ne faut pas être binaire il faudra les deux et si on veut garder la maîtrise de l'offre il faudra bien l'industrie de la connaissance pour garder cette maîtrise de l'offre deuxième élément de réponse donc je rêve que la France soit industrielle deuxième élément de réponse c'est une illusion de ne penser qu'elle ne sera qu'hexagonale parce qu'on a affaire à des blocs qui sont particulièrement solides des adversaires qui sont particulièrement solides qui sont à échelle continentale que ce soit la Chine, l'Asie les Etats-Unis le bloc indien donc nous il ne faut pas être naïf et vouloir être dans une vision passéiste de la France industrielle pour le coup c'est-à-dire en réalité l'industrialisation ou la réindustrialisation ne peut être qu'européenne ne serait-ce que pour la fameuse supply chain ou les chaînes de valeur troisième élément de réponse on a dit tout à l'heure que tout reposait sur la capacité à accélérer alors pour accélérer pour aller vite il ne faut pas être trop lourd et quand vous faites le calcul et on l'a fait au MEDEF de l'investissement du surinvestissement nécessaire pour accompagner la transition écologique et énergétique on a chiffré ça à 40 milliards d'euros en plus par an pendant 10 ans 40 milliards d'euros en plus que les entreprises devront investir pour accélérer cette transition énergétique et bien il ne faut pas avoir un sac à dos trop lourd sur le dos par rapport à nos voisins et notamment nos voisins allemands c'est-à-dire que je reviens à un sujet très fiscal si nous partons avec un handicap de fiscalité qui s'appelle en France les impôts de production on a perdu d'avance on a perdu d'avance parce qu'on ne demande pas au MEDEF à être un paradis fiscal on demande simplement d'avoir au moins d'être dans les mêmes règles et la même moyenne européenne FIVA notre attractivité c'est terriblement il y aurait ça a été dit et Choose France est un bon indicateur donc on est attractif là où ça pêche c'est notre temps de permitting sur les projets ça a été dit mais c'est fondamental c'est quand même idiot de perdre des projets parce qu'on est plus lent que les autres deux c'est l'histoire de coûts de production les impôts de production il faut terminer ce qui est en cours que l'état fasse ce qu'il s'est promis de faire je pense que le vrai sujet qui se cache derrière c'est celui du coût du travail le coût du travail en France reste très important et la question du temps de travail de la Maison France est un vrai sujet il faut qu'on le traite pour qu'on puisse réduire les charges sur le travail qui ne sont pas en rapport avec je dirais notre pricing power sur nos produits et je mets un troisième point sur ce chapitre de l'industrie et l'action c'est sur nos start-up industrielles quand je vois aujourd'hui dans la localisation de nouvelles activités donc là je parle de l'hydrogène je parle des chaînes de valeur de batterie etc les aimants tous ces nouveaux domaines les start-up françaises qui sont au niveau mondial il y en a trop peu si on n'est pas capable de mettre de l'argent de manière massive parce que quand on fait une série A c'est-à-dire une augmentation de capital d'une des start-up internationales il faut mettre sur la table 15 à 25 millions de dollars et en France on n'est pas dans la même catégorie donc on n'aura pas les leaders mondiaux il répond à ça Stéphane vous voyez effectivement puisqu'on parle de financement et évidemment je partage ce constat a été créé la French Fab le coq bleu dans le but justement de promouvoir l'industrie mais globalement la réindustrialisation passe par un contrat social qui va effectivement beaucoup plus loin on le voit d'un côté sur le déficit de la main d'oeuvre et de formation et de l'autre côté sur le déficit de start-up qui se lancent en tant que start-up industrielle c'est-à-dire que la plupart des start-up sont des start-up de service sont des start-up digital et qu'en fait il n'y a finalement pas tant que ça de projets à 25 millions à financer dans les start-up industrielles et celles qui existent et qui fonctionnent elles sont la plupart du temps financées Jean-Hervé Lorenzi le premier aspect la relocalisation elle aura lieu partout dans le monde pour des raisons géostratégiques Apple est en train de rapatrier tout le monde va rapatrier aujourd'hui les chiffres français relocalisation à l'exception de deux ou trois très belles extraits c'est zéro donc ça n'a pas démarré en France il faut que la société française vire de bord elle a quand même Philippe que tu veux ou non pendant 20 ans 25 ans considéré non pas que l'industrie était sale mais qu'un ingénieur ça se paye deux fois moins que n'importe quel financier c'est pas totalement par hasard c'est un cas unique la désindustrialisation française dans tous les pays du monde ça n'a jamais existé ailleurs ce passage de 20 à 10 c'est inimaginable incompréhensible moi je crois qu'on est en train de virer de bord et qu'on est en train de redémarrer avec une image positive le nombre de boîtes qui sont des boîtes qui sont pas des start-up mais des boîtes qui ont la technologie qui sont qui ont déjà des clients et qui sont au moment où on décolle il y en avait 1200 donc je suis assez optimiste dernier sujet évidemment qu'il faut être européen mais pas être non plus naïf moi j'adore cet aspect on va réindustrialiser l'Europe ça me fait doucement rigoler est-ce que les allemands ont besoin d'être réindustrialisés ils ont encore 25% de leur capacité de leur valeur ajoutée qui vient de l'industrie quand je vois que Intel au moment même où on dit on va faire un grand programme de semi-conducteurs et que la seule boîte européenne qui marche c'est la ST Microelectronique qui est franco-italienne on s'aperçoit que Intel va s'installer en Allemagne donc il faut faire européen évidemment mais sans être naïf sans se dire qu'évidemment quand on est en compétition on a un peu tendance chaque fois dès qu'on a un problème à dire c'est européen paf et youp la boum comme ça on est débarrassé du sujet l'heure est à la conclusion monsieur le président Varin bon c'est impossible de conclure un débat aussi riche une situation où ces chocs comme on l'a vu ils sont imprévisibles la question de la nouvelle normalité reste une vraie question on verra ce que dit l'avenir mais il faut faire au moins comme si ça n'existait pas parce que il faut se préparer à agir parce que en général comme on dit c'est pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible et aujourd'hui je pense que c'était vraiment l'objectif de cette séquence et j'espère qu'il a été tenu et puis je ferai peut-être une deuxième remarque en conclusion c'est que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui c'est Pascal Lamy qui dit sur la gouvernance le pays c'est vraiment c'est par rapport alors on est on est avec des chimistes donc c'est par rapport aux différents états de la matière pour prendre une analogie qui sera très proche voilà la gouvernance d'un pays c'est solide la gouvernance d'un ensemble de pays comme l'Europe c'est assez liquide puis quand on arrive au niveau de la gouvernance mondiale c'est gazeux pour résoudre ces problèmes alors moi je lui réponds écoute voilà tu as complètement raison mais dans cette situation et justement compte tenu de ce qu'on disait sur le rôle des entreprises et le rôle des dirigeants d'entreprises c'est de créer du sens et c'est d'être capable d'agir sur le long terme et je pense qu'avec l'ESG aujourd'hui c'est pas du papier peint et que ça doit être quelque chose qu'on vit tous les jours et à ce moment là on est obligé les responsables d'entreprises sont obligés de voir beaucoup plus loin que les responsables politiques dont l'horizon de temps en général est assez rapproché donc le rôle des entreprises et la prise de parole sur ces sujets est absolument indissociable voilà merci à tous merci 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 merci